Les besoins pour un chef d'entreprise en matière d'assurance sont aujourd'hui multiples. Pourquoi multiples ? Parce qu'en fait, ils vont venir sécuriser l'ensemble des actifs d'une entreprise. Ça peut être les personnes, lui-même, le chef d'entreprise, évidemment ses salariés, ses biens d'équipement, et puis la pérennité, évidemment, de l'ensemble de son entreprise et de son avenir économique. Alors pourquoi les besoins se sont multipliés ? Parce que les risques se sont multipliés et sont devenus protéiformes. Ils sont protéiformes parce qu'on constate aujourd'hui une évolution du contexte géopolitique qui a, avec ses impacts, soit en matière de marché mondiaux, en matière de sécurisation du personnel à l'étranger, a des conséquences pour l'avenir d'une entreprise. Mais c'est aussi des changements climatiques et ses impacts qui vont, dans les années à venir, comme aujourd'hui, avoir des conséquences significatives. Et enfin, je finirai par le risque cyber. Pourquoi le risque cyber ? C'est qu'aujourd'hui, on constate une évolution exponentielle des difficultés pour contrer les hackers dans le monde actuel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, deux entreprises sur trois déposent le bilan dans les deux années qui suivent une attaque cyber. D'où l'intérêt de pouvoir être assuré et bien assuré sur ces risques. Le banquier d'entreprise, aujourd'hui, il a un rôle important, pertinent, déterminant dans les conseils d'un chef d'entreprise. Il est en proximité, évidemment. Il est au quotidien et à l'écoute des besoins de son client et de ce chef d'entreprise. Il a, de ce fait, des informations en amont sur le développement stratégique de l'entreprise, de ses clients. Et puis, on a un devoir de conseil sur ce sujet de l'assurance. On ne ferait pas complètement notre travail si on n'apportait pas cette solution assurancielle auprès de nos clients chefs d'entreprise. La gamme qu'elle se dépargne aujourd'hui, elle est plus complète. Elle est, on essaye, la plus exhaustive possible parce que les risques contraignent aujourd'hui de plus en plus les chefs d'entreprise. Je vous donne quelques exemples. L'assurance des emprunteurs, c'est la plus historique des assurances, mais c'est la plus déterminante dans la pérennisation d'une entreprise. Et donc, elle est extrêmement importante et elle fait partie de notre devoir de conseil. La deuxième, face évidemment aux difficultés environnementales, face aux contextes mondiaux et géopolitiques qui évoluent tous les jours, la valorisation des actifs et le maintien de cette valorisation, c'est déterminant dans le projet stratégique de nos chefs d'entreprise, de nos clients chefs d'entreprise. On doit pouvoir assurer les valeurs d'actifs de nos clients chefs d'entreprise. Le troisième, c'est évidemment les hommes clés de ces entreprises. Je ne pense pas seulement forcément aux chefs d'entreprise, je pense aussi à un directeur, une directrice recherche et développement. Je pense évidemment à un DRH, je pense à des hommes clés techniquement dans une entreprise qu'il faut pouvoir accompagner et assurer. Et puis le dernier point, c'est la cybersécurité. Je réitère mes propos sur la cybersécurité. C'est une menace réelle, concrète, qui touche toutes les entreprises, quel que soit leur niveau de chiffre d'affaires, et qui est aujourd'hui dans l'ombre, mais qu'on se doit de pouvoir combattre. Pour ça, le groupe Caisse d'épargne s'est associé en partenariat avec, d'une part, Mail in Black, et de l'autre part, WTW, c'est extrêmement important de pouvoir s'appuyer sur des experts. Et on répond aujourd'hui à l'ensemble de nos clients par ces solutions diversifiées. Et d'une façon générale, l'assurance, elle vient compléter une gamme à travers ces différentes solutions pour nos clients chefs d'entreprise dans le cadre d'une relation globale à 360.